Les esprits les plus fous ont toujours été attirés par la montagne. Une nouvelle génération de trompes à mort a fait de ses lacets extrêmement pentus son terrain de jeu. Lyd, 24 ans, est la chef de file de cette petite bande. Chacun protège son corps comme il le peut. Les chocs peuvent être rudes, car ils vont dévaler la route à toute allure sur ces skates conçus pour aller le plus vite possible. Des longs boards. C'est de la bonne peur. Ah oui, elle est quand même un peu peur. Oui. Bah oui, une nouvelle route, on la connaît pas. C'est notre vie en jeu, du coup on fait quand même attention. Bah ouais, forcément, il y a la petite chaleur au ventre, mais c'est pour ça qu'on fait ça. Ça qui est bon. Ça qui est bon, vraiment, ça qui est bon. Et pour compliquer l'affaire, ils vont descendre sur une route ouverte à la circulation. C'est un copain qui les préviendra si une voiture arrive en face. Ok, ok, ok. En quelques secondes, ils dépassent les 70 km heure. A cette vitesse, la moindre erreur de pilotage ne pardonne pas. Deux voitures qui montent, 4x4 bleu, 206 brise. Même si la descente se termine cette fois comme si de rien n'était. C'était trop cool, trop cool, c'est trop beau. Ça va avec vous ? Ouais grave, c'était stylé. Il faut quand même une bonne dose d'inconscience pour jouer sa vie sur 4 petits trous en gomme. Grâce à ses dimensions jusqu'à 2 mètres de long et ses roues plus larges, le longboard est beaucoup plus stable qu'un skate traditionnel et permet d'atteindre des vitesses vertigineuses. Plus de 140 km heure. Rouler avec un skate comme une voiture sur une route ouverte à la circulation est extrêmement dangereux. En France, c'est même strictement interdit, mais rares sont ceux qui en tiennent compte. Impossible de savoir combien cette nouvelle discipline a fait de morts, mais les accidents sont légions. Malgré les risques, ce nouveau sport extrême attire de plus en plus d'adeptes à tel point que même les publicitaires se sont emparés du phénomène. Pour vendre du parfum, des vêtements ou encore de la téléphonie. Sous la combinaison orange se cache notre jeune longbordeuse. Leed, 24 ans. Elle a été plusieurs fois championne de France de descente. Mais son sport, encore amateur, ne lui permet pas d'en vivre. Son salaire de contrôleuse de gestion ne suffit pas à couvrir toutes ses dépenses. Alors avant chaque compétition, avec Yanis, champion de France lui aussi, ils viennent chercher leur matériel dans cette boutique qui les sponsorise. Et est-ce que je pourrais voir les gants que t'as ? Ils sont pas stylés, y'a aucun style. Comment ça, ils sont pas stylés ? On s'en fout du style, c'est le confort qui compte. C'est le confort qui compte. Une économie sur le matériel bienvenue, comme sur les roues. Ils en brûlent une trentaine par compétition. A chaque fois, un budget de près de 500 euros. C'est comme en Formule 1, il faut avoir les roues neuves, les roues adaptées par rapport au temps, même à la température en vrai. Il faut avoir plusieurs types de roues, différentes duretés. C'est complexe, en fait, un peu, quand même, les roues. Équipés comme des pilotes de Formule 1, Lyd et Yanis ont rejoint les meilleurs longbordeurs européens à 1 500 m d'altitude, au hameau des lins d'arrêt dans les Alpes. C'est pour se protéger pour les chutes, pour pas qu'on se fasse de brûlure. La descente promet d'être périlleuse. Aujourd'hui, ils vont pouvoir rouler encore plus vite que d'habitude. Car pour éviter les sorties de route comme celle-ci, la voie est fermée à la circulation. Et les virages les plus dangereux sont sécurisés. Les riders vont arriver de là-haut et la trajectoire va être comme ça. Le risque, c'est plutôt que le rider va arriver par ici. Et le risque, c'est que le rider tombe juste derrière. C'est pour ça qu'on a mis des filets. Et juste derrière, il y a un petit ruisseau avec beaucoup de rochers. Si on tombe de 2 mètres de haut, on peut vite se casser quelque chose. La discipline est encore amateur et manque forcément de moyens. Pour monter à la ligne de départ 3 km plus haut, ce ne sont pas des bus, mais des camions qui ont été loués pour l'occasion. On fait en sorte de tous qu'on traîne en 3 camions. Et pour le reste de la troupe, c'est le système D. Avant chaque descente, Lyd échauffe son corps, meurtri par de nombreuses chutes. Je me suis cassé le salon en 2 morceaux et déboîter cette épaule 5 fois. Donc c'est bien de l'échauffer un petit peu. Là, il y a une petite appréhension quand même. Quand c'est la première descente, qu'on est tout en haut du spot. L'objectif, c'est d'aller le plus vite possible, se faire plaisir, être proche et s'éclater. Et puis de pousser un peu les filles, histoire de les pousser dans leur retranchement et dépasser un peu leurs limites. On n'a pas le choix, il faut avancer plus vite. C'est ça. Du coup... Les garçons pèsent plus lourd et vont naturellement plus vite. Pour ne pas se laisser distancer, les filles doivent se montrer plus techniques dans les virages. Mais cela ne suffit pas. Un écart se creuse. Les filles prennent tous les risques pour les rattraper. Et à cette vitesse, ça ne pardonne pas. Je n'arrivais pas à respirer. Tu as fait ça ? Non, non, non. Et ça va ? Comment tu te sens, là ? Eh bien, ça va. Un peu déçu de ne pas avoir fini ce run qui était bien cool au début. J'ai juste eu peur, en fait. Mais ça va. Cette fois, plus de peur que de mal. Toute la journée, les trompes-la-morts vont enchaîner les descentes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada